Coucou et bienvenue dans ce nouveau chapitre qui va traiter de l'art grec. Je suis trop contente parce que c'est un chapitre sur lequel j'ai bien taffé, genre on a donné du coeur t'as vu ? Du coup dans cette vidéo on va traiter de l'âge du fer sous trois angles différents. Donc on va parler de la céramique, de la sculpture et de l'architecture. En fait les grecs ils étaient super créatifs, donc si je commence à tout mélanger, je risque d'en perdre les trois quarts sur le chemin, donc je préfère segmenter ça comme ça et ça va nous permettre d'aborder ça sous plusieurs angles différents et je trouve ça cool aussi. Du coup j'espère que tout le monde est accroché et on est parti ! Dès le milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, on peut affirmer qu'il y eut une civilisation proto-grecque. En plus d'avoir déjà développé le langage, le linéaire B, elle avait une certaine pratique artistique, notamment dans la région du Péloponnèse, de la Crète et des Cyclades. Cette période elle a plusieurs noms, on l'appelle éladique, minoenne, mycénienne ou encore cycladique. Elle s'étend jusqu'en moins 1100. Après celle-ci précéderont les siècles obscurs. C'est une période de flou historique où la population va décliner, sûrement à cause de catastrophes naturelles et ou de conflits et ce qui va entraîner du coup la perte de trésors artistiques et la disparition de l'écriture. Ces siècles obscurs, ils vont marquer la transition entre l'âge du bronze et l'âge du fer. Et c'est l'âge du fer du coup qui va nous intéresser aujourd'hui. Commençons donc par la céramique. Dit comme ça, ça n'a pas l'air méga ouf, mais en vrai c'est super stylé. En tout cas moi je trouve ça super stylé dans le sens où la poiterie ça permet d'avoir un tas de possibilités. Et je trouve que c'est grave la classe qu'à cette époque ils aient autant de tailles, de formes, de cuissons différentes. Enfin je trouve ça vraiment trop cool parce que c'est une vraie technique qu'on ne développera pas ici, mais il y a plein de vidéos sur internet qui expliquent ça. Les premières céramiques, elles ont été retrouvées dans la période proto-géométrique, donc c'est-à-dire entre 1050 et 900 avant Jésus-Christ. Elles ont été retrouvées dans le cimetière au nord-ouest de la ville d'Athènes, nommé le Dipilon et aujourd'hui renommé le céramique. Le vase, il avait donc une fonction de rite funéraire. Donc la céramique s'enclenche directement avec le style géométrique qui va être divisé en 4. Donc on commence avec le géométrique ancien. Les vases du géométrique ancien sont recouverts de vernis noir et ils ont encore très peu de motifs géométriques. Avec le géométrique moyen, on va avoir des motifs géométriques qu'on va retrouver sur l'ensemble du vase. C'est des vases qui vont se distinguer par leur rigueur, leur organisation et par leur usage de différents répertoires. Dans la période du géométrique récent, les vases à cratères et les amphores sont très populaires. Ils ont une fonction encore une fois funéraire. En effet, on s'en sert pour contenir les cendres des défunts. Ces vases y sont donc décorés avec des représentations de rites funéraires comme la prothésie sous l'exphora. Ce style géométrique s'enchaîne directement avec le style orientalisant, de 700 à 600 avant Jésus-Christ. Suite aux échanges commerciaux et aux mouvements de population dus notamment aux colonisations grecques, l'art géométrique va être influencé par de nouveaux motifs, de nouveaux thèmes et la technique va s'approfondir. À Athènes, l'atelier proto-athique utilise le vernis noir jusqu'à l'apparition, en 630, de la technique de la figure noire avec le peintre de Nessos. L'atelier des chèvres sauvages se caractérise par l'absence de réaux et d'incisions. Puis comme son nom l'indique, c'est un style qui est strictement animalé. Du côté des cyclades, les peintres s'attachent à représenter les scènes de l'épopée et de la mythologie. Cependant, la gestuelle et les attitudes des personnages représentés restent encore très raides. Les yeux empruntés à l'art égyptien contribuent d'ailleurs à figer les individus dans l'œuvre. En moins 530, Athènes adopte la figure rouge et Endokydès élève d'Exéchias, met en place le vase bilingue, avec la figure noire d'un côté et la figure rouge de l'autre. Dans les années 480 et jusqu'aux années 450 avant Jésus-Christ, la recherche de la perspective prime et fait écho au développement du style sévère dans la sculpture. Dans le même temps, les détails anatomiques et physionomiques vont se préciser. On voit alors apparaître des vases comme le peintre des Niopides ou encore comme l'Athique à figure rouge du peintre de Tarquinia. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, le style de Kerch prédomine. Les compositions se surchargent et sont de moins en moins soignées. Finalement, les décors géométriques s'éteignent pendant la période hélénistique. Les vases sont entièrement recouverts d'un vernis noir sur lequel on vient dessiner un ou plusieurs personnages polychromés. Autour de la sculpture maintenant, les premières statuettes sont apparues dans l'archipel des Cyclades. Ces idoles, muettes, lissées et synthétiques, représentent des figures humaines. Elles ont beaucoup inspiré les artistes modernes comme Brancusi, Picasso, Moore ou encore Giacometti. Les Mycéniens montrent aussi leur talent dans l'orfèvrerie. Comme en témoigne le masque funéraire d'Agamemnon, qui n'est très probablement pas Agamemnon d'ailleurs. Puisque les récentes recherches démontrent que l'objet daterait plutôt de 1500 avant Jésus-Christ. Une date qui, du coup, situe sa confection avant la guerre de Troyes. Donc la période obscure passe et c'est à l'époque proto-géométrique que nous pouvons retrouver un tout nouveau style de statuettes. Déterrées le plus souvent dans les temples, elles servaient en majeure partie d'ex votos. Les statuettes représentent des animaux, des humains, des anthropomorphes ou encore des monstres. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, ces petites statuettes sont majoritairement en bronze. Elles représentent les débuts de l'art statuaire grec. L'évolution artistique est lente et il faudra attendre le 7e siècle avant Jésus-Christ pour que se produise un réel tournant dans la sculpture grecque. La grande statuaire de pierre et notamment en marbre apparaît à Naxos et avec elle le relief votif, narratif et funéraire. Ce sont les prémices du ouarchaïsme, aussi appelées périodes orientalisantes. éclent alors une statuette rigide et d'une frontalité très stricte. Pas à pas, nous entrons dans l'archaïsme mur, avec des courroies qui nous font face, les bras le long du corps, nus, un pied en avant et une longue chevelure. Les corail, elles, sont apparues quelques années plus tard. Elles se caractérisent par une position frontale, des jambes serrées et une importance du vêtement et de la polychromie notamment. N'oublions pas que toutes les œuvres grecques étaient peintes. D'ailleurs, au fil du temps, la pondération de leurs bras va évoluer dans un souci d'animer le vêtement. Ces sculptures ont donc une fonction religieuse. Ce sont là encore des ex-votos. Les corails et les courroies représentent l'association de l'élégance naturelle et de la force intérieure. Ce style dit dédalique, en référence au sculpteur dédal, est très fortement impacté par l'art égyptien. Une influence que nous ressentons déjà dans la coiffure en perruque, mais aussi dans l'apparition des sculptures colossales en moins 620, bien avant que le style ne s'affirme. Dans cet élan du VIe siècle avant Jésus-Christ, se développe en parallèle la philosophie, les sciences et la poésie, avec l'apparition du genre dramatique. Entre 490 et 450 avant Jésus-Christ émerge le style sévère. Mais pour une fois, ce n'est pas à Athènes que les choses se passent, puisque c'est la guerre. Nous sommes en guerre. En effet, les belles statues athéniennes qui ornaient les temples se font exploser en moins 480 par les Perses. Mais pas bête la guêpe, les Athéniens vont décider d'enfouir sous le sol toutes les statues qui leur restent, avec aussi quelques frontons. Et ça ! Enfin bref, ce nouveau style va se caractériser par des visages beaucoup plus fermés, sûrement influencés par le contexte des guerres médiques. On représente l'humain, mais aussi les dieux. La recherche du mouvement s'oppose complètement à ce que nous avons vu précédemment et amènera des artistes comme Miron à réaliser des œuvres qui sont bien plus narratives. La seconde moitié du Vème siècle avant Jésus-Christ marque la période du premier classisme. Les grandes batailles des guerres médiques sont passées, mais la tension reste encore très palpable. La Ligue de Délos, formée en moins 477, permet à toutes les cités souhaitant lutter contre l'invasion perse de s'unir et de créer ensemble des institutions politiques et militaires sous l'hégémonie d'Athènes. C'est aussi la naissance d'un des plus grands philosophes de l'histoire, Socrate. Du côté des artistes, en moins 440, Polyclète crée un canon avec le doryphore. L'œuvre illustre une musculature puissante et le sculpteur ajoute à la statue un léger déhanchement du bassin qui vient balancer les épaules de l'éphèbre. De son côté, Phidias s'impose avec son talent à sculpter les drapés, les plastiques et les expressions. Talent dont il témoigne dans la frise des Panathénées faisant le tour du sécos, du Parthénon à Adèle. Et le gars, il va tellement s'imposer qu'il y a carrément un style phidiesque qui va émerger dans tous les lades. Ce qui va rendre d'ailleurs super compliqué d'identifier les œuvres du vrai Phidias, celle qu'il a produite, quoi, lui. Dans ce siècle, on distingue aussi le style maniériste, amené par Agoracrytos. Ce nouveau style met en scène des femmes sensuelles dont les formes sont mises en exergue par un drapé mouillé, transparent et collant au corps. Né à Athènes, resovenu le centre des arts, le maniérisme va voyager un peu partout en Grèce et se retrouvera même sur une victoire du temple de Zeus à Olympie ou même sur l'Amazonomachie et la Santorumachie du temple de Basaé-Figaé en moins qu'à 100. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, le sculpteur Praxitèle prend la relève et innove en représentant des jeunes hommes plus menus au déhanchement plus prononcé. Il ne faut pas dépasser la limite quand même, chérie. Plus concernant la représentation des femmes, on est passé au statut... À poil ! ...dous à poil. Oui, en fait, il sera le premier sculpteur à faire une femme nue. Voilà. Scopas de Paros, contemporain de Praxitèle, se fait connaître, lui, pour l'expression toute particulière qu'il arrive à transmettre à travers ses œuvres sculptées. Les visages affichent pour la première fois un air pathétique. S'en suit alors l'époque hellénistique la plus reconnue de toutes. Elle s'installe entre le IVe siècle et le Ier siècle avant Jésus-Christ. Et si cette période ne montre pas d'énormes évolutions artistiques, elle se distingue néanmoins par sa quête du réalisme. On constate alors une volonté d'idéalisme, avec la recherche d'une beauté parfaite, rêvée, et une volonté de naturalisme, avec des attitudes théâtrales jouant avec le pathétique. La sculpture reflète la violence et la puissance des passions et exprime toute la tension des actions que l'artiste se fait une joie de représenter. Bon, retour de l'architecture maintenant. Non. Dès le début du IIIe millénaire avant Jésus-Christ, à la période proto-palaciale, apparaissent les premiers palais crétois. Ils ont une fonction administrative, économique et religieuse. Détruits dans les années 1700 avant Jésus-Christ, ils sont immédiatement reconstruits. Cette seconde période correspond à l'apogée de la civilisation crétoise et dans le même temps du système palacial. Ces palais, dépourvus de fortifications, ont toute une pièce dont une paroi est ouverte avec des piliers et sont associés à un bassin lustral. Ces édifices ont énormément influencé les Cyclades et le sud du Péloponnèse. Deux théories s'opposent quant à la genèse des temples péripthères. Certaines théories avancent que ce sont les monuments égyptiens qui ont inspiré les édifices grecs. D'autres théories supposent que l'architecture grecque est une évolution du Mégaron, la première habitation mycénienne connue à ce jour. Les premiers temples sont donc apparus entre le IXe et le VIIIe siècle avant Jésus-Christ. Plutôt modestes à la base, ils sont le lieu de résidence d'une divinité en particulier. Cette divinité est matérialisée par une statue à son effigie, placée à l'intérieur de l'édifice, au niveau du Naos. Les temples n'étaient pas des lieux de culte. Attention, le culte était réalisé à l'extérieur du bâtiment, autour de l'hôtel. Bien que certains plans soient similaires, chaque temple est très original, car il peut varier de taille, de style, de nombre ou de disposition des colonnes. Cependant, on peut quand même dire que le plan péristyle, instauré au VIIe siècle avant Jésus-Christ, a fait son charme et s'est beaucoup répandu. De la même manière, pour les grands temples, on a tendance à opter pour une construction en trois chapelles. Dans cette même période, la brique crue se voit remplacée par la pierre, et au VIe siècle avant Jésus-Christ, deux ordres se distinguent. L'ordre d'Aurique, qui est le plus ancien, et l'ordre ionique. L'ordre d'Aurique est surtout présent dans les régions du Péloponnèse, et dans les colonies d'Italie du Sud et de Sicile. Il se caractérise par une très grande simplicité. Pour sa part, l'ordre ionique est plutôt présent dans l'Asie mineure, et dans certaines îles de la mer Égée. Il est reconnaissable par son raffinement et ses ornements. A la fin du Vème siècle apparaît l'ordre corinthien, un dérivé de l'ordre ionique, qui se distingue par les feuilles d'acante qui décorent ses chapiteaux. Bon, pas le choix, on y va ! L'agropole d'Athènes ! Ce petit trésor d'architecture prédomine la ville d'Athènes. Sa reconstruction a réellement été entamée au Vème siècle avant Jésus-Christ, après la signature de Callias en –449, qui permet de mettre fin aux guerres médiques, et un an avant la paix de 30 ans, signée avec les Spartes en –446. Ces traités vont permettre aux Athéniens de reconstruire en détente l'acropole et le Parthénon, qui fut jadis détruit par le sac des Spartes pendant les guerres médiques. Périclès, un homme d'état athénien, commande donc la construction de l'acropole, un ensemble d'édifices religieux voués au culte d'Athéna, déesse de la guerre stratégique et de la sagesse. Le Parthénon, dont la construction débute en –447, a été bâti en 15 ans. C'est une putain de prouesse pour l'époque. Il démontre une immense ingéniosité architecturelle. Bon, ça, c'est bluffant pour l'époque quand même. D'ailleurs, on a découvert il y a peu de temps que les colonnes avaient résisté au temps, et au tremblement de terre surtout, grâce aux cèdres qui étaient glissés au cœur des tambours et qui permettaient du coup de les joindre. D'ailleurs, le temple abrité, la gigantesque statue crise éléphantine sculptée par Phidias est faite d'or et d'ivoire, ainsi que le trésor de la ligue de Delos. D'ailleurs, Périclès, il a aussi commandé la construction des propylés. C'est des portes monumentales qui viennent garder l'entrée de l'acropole. Cependant, décédé à la suite d'une épidémie de peste, la construction ne sera jamais achevée. Le temple d'Athénaniquée a été construit entre 427 et 424 avant Jésus-Christ par l'architecte Callicrates pour célébrer la victoire des Athéniens sur les Perses. Enfin, l'Erectéion a été commandé pendant la guerre du Péloponnèse en –421. On le connaît, entre autres, pour ses cariatides, des colonnes qui prennent la forme de femmes. L'architecture religieuse a beaucoup glorifié l'art grec. Mais ne passons pas à côté de nombreux autres monuments érigés par ces architectes de talent. L'architecture grecque connaît trois autres fonctions. La fonction civile, militaire et funéraire. L'architecture civile, tout d'abord, comprend les portiques, les théâtres, les stades, les gymnases, les palestres et les maisons. L'architecture militaire, qui se développe à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ toujours, consiste en la confection de murailles pour se défendre des envahisseurs. Enfin et pour terminer, l'architecture funéraire se développe au IVe siècle, elle aussi avant Jésus-Christ toujours. Elle va se composer de grandes tombes rupestres aux portes monumentales. D'ailleurs, une de ces tombes est reconnue comme étant l'une des sept merveilles du monde. C'est le mausolée d'Alicarnas. Voilà, on a enfin terminé avec l'âge du fer. Bien joué, tu as tenu le coup. Et voilà, on en sait un petit peu plus tous ensemble et c'est cool. Voilà, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like, à t'abonner, à activer la cloche et même à laisser un petit commentaire en vrai parce que ça fait grave plaisir, ça se tient de ouf. Et moi je lis tout et je réponds à tout. Si t'as quelque chose à ajouter, une connaissance ou quoi, let's go. L'espace commentaire est vraiment dédié à ça. On est là pour partager tous ensemble donc c'est cool. Je t'invite aussi à me rejoindre sur mon Instagram qui se fait juste en dessous. J'ai pas la notion de... Je t'invite aussi à aller voir les autres vidéos que j'ai faites dans cette petite playlist révision où tu peux retrouver du coup une introduction à l'art mésopotamien, à l'art égyptien, à l'art paléo-chrétien, chrétien et à l'iconoclasme byzantin. Donc voilà, il y a tout plein de choses. Il y en a pour tout le monde. Donc voilà, je t'invite à aller voir ça. Et moi je vous fais des gros bisous. Peace ! Et on se revoit très bientôt comme d'habitude. Sous-titrage ST' 501